Et bien bonjour messieurs dames, bonjour bonjour, salut Raven qui commence déjà à me traiter de margoulin, si... insulte toute mignonne s'il en est-il ! Bon on commence déjà par des images réseau perdues, 3,6%, ok bon, on va bien voir, on va se réduire tranquillement la musique, histoire de s'entendre un petit peu quand même dans ce bordel là ! Bon comment ça va vous ? Le live est up, le record est up, bonjour le live, bonjour Youtube, flûte tabernacle damned je suis de nuit, ce qui n'était absolument pas prévu, il me faut, il me faut récupérer un tout petit peu de luminosité, voilà, pas trop, pas trop parce que j'ai envie de rester sur le lever de soleil, coucou les gens et les pierres et les Patrick, les Philippe, les Géraldine et les autres ! Salut Franck ! Bon, alors aujourd'hui on va se démarrer tranquillementé par un petit décollage sympathique des familles, où est-ce qu'il tout ça va bien ? On est actuellement mardi, j'ai eu un petit peu de mal à démarrer le live parce que j'avais plein de trucs à organiser sur le bureau à tout ranger parce que c'est aussi mon bureau de boulot. Je n'irai jusqu'à la mort avoir commis ce jeu de mots. Et bien tant pis pour toi Franck, il y a des preuves ! Nous sommes donc juste à côté de l'eslas de la Toltugas, on est à côté de Haïti. Hier, il y avait Tanzanie-Tasmanie, et là du coup j'ai le doute entre Haïti et Tahiti. Non, on est à Haïti, c'est bon, voilà. Et donc la isla de la Toltuga, qui est là, la isla de l'île de la Toltou, elle est là. Et donc du coup nous on est en train de décoller tranquillement de quelque part par là, « Somewhere over the rainbow, there is an airport ». Et on va décoller gentiment, joyeusement, et on va aller découvrir cette île de la Toltue. Et salut Haoudou, comment vas-tu donc bien ? Et on va se faire un décollage « From the inside » pour une fois. « Je vous vois » « I see you ». Non, c'était comment ? C'était « I see you » ou un truc du genre ? Après non, ça c'est volte-face. « On va lui enlever son visage ». Non, il ne faut pas tirer là encore. Wow, 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 elle marche bien la dérive ! Donc on est bien sur notre petit airport des familles avec des cases en moins. Heureusement qu'elle est longue la piste parce que putain, au flotteur, un petit peu long à décoller le machin. Allez, on est parti mon couicoui ! Et bonjour la vie ! Je vis la vie, je chante la vie. Je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. C'est sale ce que tu dis, Franck ! Mais tu n'as pas tort, effectivement. Haïti, ce n'est pas les gens les plus riches, c'est ceux qui ont pris une belle tornade dans la gueule et qui attendent encore que ça se répare. Et Haïti, effectivement, c'est les habitants du 16e villégiature. Mais écoute, Haoudou, ça va très très bien. Je suis actuellement en train de tirer beaucoup trop sur l'avion, là, ça ne va pas du tout. On va maintenir la hoa. Donc voilà, maintenant qu'on a fait tranquillement notre petit décollage des familles sur cette île d'Haïti, on va donc partir grosso merdo plein nord. Et grosso merdo plein nord, on va aller chercher l'île de la tortue. C'est marrant, je ne la vois même plus, mon assis la piste allée en plein milieu du truc, là. Donc on est quasi en temps réel. Je dis ça, on est quasi en temps réel. Donc on est au lever du soleil. Normalement, il fait encore un petit peu nuit, mais ce n'est pas grave. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres, des gens qui m'ont tendu la main, peut-être à des moments où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Coucou Rafa ! Moi, si je devais résumer le stream aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est avant tout des rencontres. Des rencontres, des destinations, ce sont des coordonnées tendues dans le chat, des coordonnées auxquelles on ne s'attendait pas, auxquelles on ne pouvait pas y croire dès le début. Et pourtant, beaucoup, beaucoup de découvertes et de subtilités dans un monde confiné. Et bienvenue à tous, je plussois Edouard Baer. Évidemment, tout le monde plussois Edouard Baer. Tout le monde est fan d'Edouard Baer. Tout le monde aime Edouard Baer. Même moi, j'aime Edouard Baer. Bon, on va accélérer un tout petit peu le temps, histoire d'aller se rapprocher tranquillement de cette île de la tortue, là-bas, et d'aller voir ce qu'on peut y trouver. C'est con, il n'y a même pas de bruit de moustique, ça serait rigolo quand même d'avoir un petit bruit de moustique. Ah, il y a la radio qui est en train de me parler, qui dit que je suis en train de quitter un airspace. Mais, bec ! Est-ce que j'ai rentré le train d'atterrissage, au fait ? Oui, oui, ça va. Ça va, je n'ai pas été aussi con que j'en ai l'air. Et pourtant, j'en ai l'air. Mais elle est toute petite, cette île de la tortue, c'est incroyable. Ça fait vraiment l'île perdue. Est-ce qu'on ne se mettrait pas un petit peu de vent, histoire d'avoir de la houle, des machins ? Parce que c'est vrai que c'est un peu tout lisse, là. C'est joli, mais c'est tout lisse. Déjà, on va changer la météo en termes de lever de soleil. Ah, ouais, c'est mieux quand on la voit à l'île, quand même. On va se garder quelques ombres. Tac. Ah bah voilà ! Ah bah voilà, c'est quand même plus fun. Hop là, oula, c'est passé. Oh, je suis peut-être encore... Il faut vraiment que je regarde cette touche pour revenir. Critique pas, mon île ! Fais voir ta manette bleue, please. My blue manette. Ah, attends, je me mets là. Tac. And my blue manette is currently not à fond, but if I want to go tout à fond, the vitesse de rotation give me go fuck yourself, approximatively. Et parce qu'en fait, je pense qu'on est... On doit avoir un camp de vitesse de rotation de l'île, c'est à 50%. Je pense que, tu vois, on doit avoir... On doit avoir une assistance à la con. Aide à la navigation. Non, système de bord. Mélange automatique. Activé. Carburant illimité. Désactivé. Autocalibrage de la dérive gyroscopique. Camoulox. C'est peut-être le mélange automatique. Désactivons, pour voir. Parce que déjà, ça me permettrait d'aller taper un peu plus dans la... Non. Après, on peut aller taper la richesse un peu plus, là. Je sais pas trop ce que ça va faire. Bah, le pas d'hélice. Je sais bien que c'est le pas d'hélice, mais bon... Ça touche pas, le pas d'hélice ! Pilotage. Manche assistée. Décollage assisté. Déléguer l'ATC à l'IA. Voilà. Ouais. Tiens. Cause avec madame, s'il te plaît. Checklist. Atterrissage assisté. Eh, vous avez noté que l'atterrissage assisté est désactivé. Par contre, la gouverne de direction auto au décollage, elle est activée. Donc, j'ai pas à dégauchir. Ok. Très bien. Système de bord. Mélange. Carburant. Feu de nav. Défaillance. Non, c'est pas les défaillances qu'on veut. Aide à la nav. Bon, ça, c'est les marqueurs, les machins, les bidules. Expérience utilisateur. Bah, écoute, je ne sais pas. Je ne saurais pas trouver. Note à Asobo. La dérive gyroscopique s'appelle la précession en français. Oui, bah, alors, attendez. Déjà que moi, j'en suis à savoir où elle est en Tanzanie, alors, c'est bon. Ah, j'adore ce morceau. À chaque fois, on est sur la playlist funk, les copains. Et je ne vous cache pas qu'à chaque fois que ce morceau arrive, ça me donne envie de gigoter. Tudoum. Donc, voilà, l'île de la Tortue. Non, mais du coup, ton Camulok, c'était parfaitement placé. C'est de leur faute, pas de la tienne. Ouais ! Pour une fois que j'ai bon. Elle est très, très sympa, cette île de la Tortue. Moi, j'aime bien. Après, je ne sais pas si elle est tortue quelque part. Par contre, je suis vraiment curieux de savoir ce que c'est que cette espèce de cratère. On pourrait dire un cratère. Je ne sais pas trop ce que c'est. J'ai oublié de vous dire, il y aura une nouveauté à partir d'aujourd'hui sur le live de la pause-déj. Parce que du coup, il faut savoir se renouveler un petit peu et proposer des choses un peu sympatoches. Je me suis mis à réveil à midi et demi. Et à midi et demi, c'est-à-dire normalement à peu de choses près après la deuxième destination, du talent. Non, du talent, ça, c'est... Non, il n'y en a pas. Jamais. Il n'y en a jamais eu. Ça fait trois ans que cette chaîne Twitch est ouverte. Il n'y a jamais eu de talent sur cette chaîne Twitch. Donc, à midi et demi... La preuve, j'arrive à m'étouffer en le disant. Donc, à midi et demi, il y aura une petite nouveauté. Il y aura le défi dans la pause-déj. Le défi, ce sera assez simple, entre guillemets. Ça fait plusieurs fois qu'on se dit qu'il faut faire des défis d'atterrissage, des choses comme ça. Tu m'as fait peur, je suis rassuré. Nya, 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 nya. Saleté. J'ai mon truc qui n'est plus en défilement. Voilà. Ça fait plusieurs fois qu'on parle de défis d'atterrissage. La plupart du temps, on zappe, on oublie parce qu'on a des destinations qui défilent dans le chat. Eh bien, à midi et demi pile, on ira dans les... Nya, 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 nya. Nya, 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 pauvre conne. Si tu nous écoutes, on ne se passe pas le bonjour. Alain, 100% crapule. 12h30, le moment drôle. Alors, on ne sait pas si ce sera le moment drôle. Ce sera peut-être le moment épique, le moment drôle. Bref, on partira sur le défi d'atterrissage. On ira du coup sur... C'est très joli cette zone-là. Je pense que c'est ici que je vais prendre ma photo. On ira dans les défis d'atterrissage proposés par le jeu. Et on soumettra trois destinations au vote. J'espère que tu n'as pas d'ennemis parce qu'avec des amis comme nous, ça ferait beaucoup. A priori, non. Je ne pense pas avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ennemis. Par contre, il va peut-être falloir que je recatégorie certains de mes amis. À voir. Elle est très, très sympa, cette vue-là. Tac. Photo. Bim. Ça, c'est fait. Revenons à notre caméra. Et enlevons la pause. Bon, donc du coup, l'isla de la Tolthuga, c'est fait. Est-ce que quelqu'un a d'autres destinations, du coup, à suggérer in the chat ? Ah, j'ai des trucs qui ne sont pas... J'ai mon overlay qui n'est pas réglé comme je le veux, là. Enfin, mon overlay à moi. Mon overlay OBS, là, que je n'arrive pas... Qui a tout bougé de partout, là. Donc, voilà. Qu'est-ce qui vous tente comme prochaine destination ? Sinon, on s'ouvre la carte. Et puis, on va essayer de chercher des endroits sympas. Moi, j'aime bien cet endroit, là. On va essayer de jouer. Le temps que vous cherchez, on va jouer un petit peu avec la météo, tiens. Quelques nuages. Nuages, épars, nuages, tudes, couverts, pluie, pluie. Ah ouais, quand il pleut, il pleut. Il ne fait pas semblant, le mec. Quelqu'un est fou, va, Dieu. Moi, je voudrais bien mettre de l'orage, en fait. Où est l'orage ? Orage. Ah ouais, donc, quand il dit orage, lui, c'est en mode, tu ne vois plus rien. Je démerde-toi. Là, on a un vent debout qui est juste dégueulasse. On vient de perdre, je ne sais pas combien de nœuds, là, d'un coup, là. On est en train légèrement de se casser la gueule. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Oh, c'est pas bon du tout, ça. Oh, c'est pas bon. On ne voit rien, concrètement. Fukushima. Alors, attendez, j'ai balancé plus tôt, mais je ne sais pas comment ça rend. Parc national d'Habisco. Et derrière, terre de feu, je continuerai. Et Fukushima. On va essayer de se faire ça, on va se prendre dans l'ordre. Là, on va aller prendre les coordonnées de Raven. Avant de s'écraser joyeusement dans un orage. Hop. Menu principal. Continuer. Alors, ce coup-ci, normalement, j'ai ouvert Tchati. Oui, j'ai ouvert Tchati. Hop. Tac. Contrôle C. Pof. Contrôle V. Pof. Oh, le lac Gré. Torres des Plaines. En Chili. Oh, mais c'est que ça m'intéresse très grandement, cette histoire. Ça a l'air fort sympathique. Hop. Clac. Bim. Paf. J'pouf. S'clats. Définir comme point de départ. Il fait, comme qui dirait, jour ou nuit, là, où on est sur un lever de soleil. Non, il ne fait pas encore jour. Le jour se lève sur Flight Simulator. Je vous récupère, pardon, vous me dire des conneries. Alors là, tu m'en manques coup. Je connais à peine mon quartier. Je m'admire moi-même. Ouais. Bravo. Bravo. Effectivement, il y a un potentiel. Il est clair que de ce qu'on a vu sur la carte, il y a du potentiel. Maintenant, effectivement, il faut voir ce qu'in-game, ça va donner. Mais derrière, on a dit... Alors, Rafa, je te mets de côté, parce qu'on a fait déjà ta terre, comment ça s'appelle, l'île de la tortue. Après, on ira peut-être voir, du coup, on ira le défi, et après, on ira voir OSM Fukushima. Je ne sais pas s'il y a quelque chose à Fukushima. En même temps, ils ont fait le Japon. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Mais c'est quoi ce pic, là ? C'est quoi cette église de Montargis, de je ne sais pas quoi, là ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Mais de quoi ça s'agit ? Au-delà de ça, c'est très joli, l'endroit est très très cool. Mais c'est quoi, ça ? Attends, attends, il y a un truc sur la carte, par là, là ? Non, on est d'accord, il est censé y avoir un pic par là, mais éventuellement, la Plane Grande, machin, là, mais... Bon, il se passe un truc. Je vais aller manger la fin de ma pizza de côté. Je te mets de côté tout de suite, mais non. Ça sent le bon, la bug, Capture et Asobo. La tour d'argent. Il va bien le jeu. Non, clairement, là, on se pense qu'on a quelque chose. Bon, on va faire comme si on ne l'avait pas vu. On va, hop, ni vu ni connu, je t'embrouille. Hop, demi-tour. Bon, au moins, on a la partie glacier. Enfin, franchement, on a au moins un truc qui n'est vraiment pas dégueu, c'est qu'on a la partie glacier qui vient plus ou moins se jeter sur l'aspect lac. Et donc ça, même s'il n'est pas très, très bien modélisé, au moins, on l'a. Donc, on va faire demi-tour. On va faire comme si on n'avait rien vu. Le palais des glaces, ça veut complètement... Et on va aller plutôt dans cette direction-là, qui a l'air quand même un peu plus sympatoche. Voyons voir ce que ça change si on change un petit peu l'illumination. Ah, j'aime bien ça, comme ça. Si on se met bien au-dessus... C'est vrai que ça change vraiment les couleurs, c'est assez fifou. Moi, j'aime bien, ça va se prendre comme ça, là, tac. Quelques nuages, météo en temps réel, c'est quoi ? Ah, ça, c'est un météo en temps réel, d'accord. Oh, ça a de la gueule. Et qu'est-ce que... Ah, d'accord, météo en temps réel, non, pas du tout. Il fait pas beau du tout. Mayday, Mayday, eject, eject, eject. Si elle dégageait... Non, non plus. Ah, putain, mais qu'il est con. Oh, quoi que. Oh, bah si, en fait, j'aime bien. Salut, landscape, comment vas-tu ? En fait, si, on va rester en temps... Alors, pas en météo réel, mais en temps réel, parce que c'est vraiment pas dégueu. Par contre, on va peut-être se mettre juste quelques petits nuages. Voilà. Tu vois, histoire d'avoir un petit peu de reflet, on va peut-être même se mettre... On va peut-être même se mettre un tout petit peu plus de densité d'aérosol, histoire d'avoir un petit brouillard des familles, là. Regardez-moi ça. Voilà, là, on a un petit brouillard tranquillou pépouze. Salut, Gozer, comment tu vas-tu ? Et coucou, mouchou ! Oh, quoi que. Oh, quoi que. C'est pas mal. On est pas mal, finalement. Il y a de l'idée. On est quelque chose de relativement qualitatif, on va dire. Et du coup, on va en profiter pour aller passer joyeusement sur la caméra vitrine. Donc voilà, on a notre pic, là, qui est tout chelou, là. On se demande d'où il sort. Quack. Comment ça, quack ? Saute pas. C'est un sac à dos avec le casse-croûte. Enfin, je suis dit, non, non, on va éviter de sauter. On est bien, là. Cela dit, putain, ça me donne envie d'un petit casse-croûte, là. Là, il se mette dans le coin. Putain, ça serait beau, ça. Ah là là. Là, franchement, on serait dans une... En fait, il faut... Je l'appelle pause-déj, cette émission. Mais en fait, on ne devrait pas l'appeler pause-déj. On devrait l'appeler pause-casse-croûte ou pause-pique-nique, tu vois. C'est les plus beaux endroits où on voudrait aller faire un pique-nique. Et du coup, tu veux un sandwich beurre-fromage. Ah ! Ah, si tu me prends par les sentiments comme ça, chouchou, moi, je veux bien. Je viens de terminer un stream-eating photo, petit lunch, et je file sur du Hollow Knight. J'ai vu un petit peu, Gozer, les photos que tu avais présentées, là, sur... Vu que je te hostais automatiquement, juste avant de démarrer mon live, je suis allé voir un petit peu, effectivement, tes petites photos de... Comment ça s'appelle ? De concert, là. Ça avait de la gueule. Est-ce qu'on ne se prendrait pas une photo ici comme ça, là ? Parce que ça a vraiment de la gueule aussi, ça. Hop là, ça, c'est fait. C'est là qu'il pousse les poissons surgelés. C'est un peu ça, OSM. Captain Igloo ! Ah là là, qu'est-ce qu'il me fait à lui ? Pourquoi il me dit qu'il est 23h48 ? Il est complètement con, ce machin. Voilà. Bon, il est midi 25. Ce que je vous propose, c'est qu'on va le faire avec un petit peu d'avance, comme ça, on pourra reprendre derrière, puisqu'il y a déjà eu Fukushima qui a été proposé. Donc, ce qu'on va faire... Ou alors, on va aller à Fukushima. On va aller à Fukushima tout de suite. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez kiffé votre petit endroit, là, au milieu du Chili, qui était quand même assez insane. Putain, c'est beau, mais c'est beau. Je vais reprendre une photo, hein. Je suis désolé, mais là, je crois que je vais reprendre une photo, en fait. On va essayer de se caler. On va s'approcher, là, comme ça. On va se mettre le soleil juste dans Inzy Axe. Comme ça, là. Voilà, tac. Et en fait, là, juste au moment où... Ah, mais non, l'avion remonte ! Remonte un tout petit peu, là. Automatiquement, qu'on puisse avoir le reflet. Le reflet, s'il te plaît. Le petit reflet. Ah, 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 ah. Excusez-moi, je crois que c'est mon nouveau téléphone qui arrive. J'arrive, 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 j'arrive. Oui ? 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 et bah du coup grosse déception ça n'est pas mon téléphone c'est sur les godasses de rafa merci bon je vais reprendre cette photo là t'en veux vraiment ? oui ça va être trop bon alors qu'est-ce qui s'est passé ? qu'est-ce qui s'est passé ? euh Fukushima ne doit pas y avoir grand chose à voir c'est vrai que c'est superbe je connaissais le Pérou et le nord de la Bolivie mais c'est toute l'Amérique du Sud qui vous visite ça me donne très très envie ça me donne très 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 beaucoup envie j'ai une demande est-ce qu'il y a des gentils viewers qui peuvent noter les destinations pour ces prochains jours il y aura le droit à 10 chefs gratuits non mais je les noterai par moi-même vous inquiétez pas alors qu'est-ce que je voulais faire moi ? du coup le petit aller-retour on n'a plus l'habitude de faire du sport le petit aller-retour des escaliers premier étage, rez-de-chaussée bon sang donc on l'a dit Fukushima on va aller regarder s'il y a des choses intéressantes quelle heure il est ? il est 28 oui c'est ça que je pensais que tu m'étais mais c'est pas grave on verra ça après le live on verra ça après le live Chouchou t'inquiète carte du monde alors on est parti sur Fukushima Fukushima tac nous y voilà un petit fromage pour moi aussi please jolie voix tu viens plus à la salle non clairement ça donne surtout envie de passer le PPL pour pouvoir piloter en vrai ah mais complètement complètement alors donc ça si ça c'est l'aéroport de Fukushima est-ce qu'il y a des choses intéressantes à voir surtout à Fukushima on va regarder peut-être vite fait sur la map ici on va aller voir Fukushima 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 Japon c'est une préfecture donc il y a de quoi faire encore et l'aéroport il est où par rapport à Fukushima il est quand même un peu dans les terres on va avoir de la navigation à faire si on veut aller sur les côtes donc on va aller se mettre par là définir comme point de départ et on va démarrer tranquillement par là on va changer l'avion tiens on va changer l'avion on va se prendre un truc qui va un peu plus vite parce que là on va avoir de la on va avoir de la destination à faire donc hop hop et hop et c'est parti mon kiki N'aime préférer le faire lui-même que subir dix chèvres non même pas c'est même pas c'est même pas c'est même pas ça c'est juste qu'en fait c'est moi qui le faisais à l'origine d'essayer de reprendre mes lives pour noter toutes les destinations et derrière ça me prenait énormément de temps et donc du coup Mouchou se t'est proposé de noter au fur et à mesure les destinations et elle me les remettait dans le Discord pour que moi derrière je puisse alimenter les VOD avec la liste des destinations qu'on voit à chaque fois et c'est tout simplement j'adore cette musique c'est ma préférée ah mais c'est vrai qu'il fallait que je te fasse la playlist que je te la fasse YouTube j'ai absolument pas eu le temps Houdou il faut absolument qu'on fasse ça on est en temps réel condition réelle oui alors bonjour à votre gauche des nuages à votre droite des nuages au dessus du ciel en dessous ah bah non voilà hey c'était le suspense c'était le suspense c'est pour ça hop on coupe le pilote automatique non j'ai appuyé deux fois donc je l'ai rallumé hop et vous bienvenue à des nuages radioactifs le chemin est long avant de se balader ça c'est clair ça c'est clair que pour passer la PPL il y en a pour un petit maman il y en a pour un petit peu de sous aussi la moula la moula la moula et donc voilà Fukushima c'est ici pas de pour l'instant pas de cratère radioactif après je sais pas où est la centrale j'avoue je sais pas où on est exactement par rapport à la centrale et donc du coup je ne saurais je ne saurais pour vous dire mais l'endroit est sympa on a vachement d'altitude pour le coup du coup l'altitude doit vachement dépendre de l'avion ça fait beaucoup de vachement dans la même phrase mais l'altitude effectivement qu'on a au point de départ doit vraiment dépendre de l'avion dans lequel on voyage puisque en même temps ça paraît logique si t'as un A320 il y a très peu de chances qu'il se fasse démarrer à 1500 pieds quelque part en un an ça se fait c'est 8000 euros 8000 euros j'ai mis 2 ans mais en fait si l'instructeur est sympa on se balade avant d'être breveté ah putain la chance c'est sympa le coin quand même on a quelque chose d'intéressant on a une petite une petite balade une petite balade japonaise plutôt sympathique j'aime bien j'aime bien l'endroit franchement ça a de la gueule la partie montagneuse là-bas franchement c'est cool ah non je te le souhaite cours théorique plus minimum 40 heures ou 45 je sais plus est-ce qu'on serait pas une petite barrique alors les passagers sont actuellement en train de vomir leur repas confectionné avec amour par le chef ça c'est fait pardon ça faisait longtemps hop donc 45 en France en tout cas après c'était malin tu révises avant le PPL je connais quelqu'un en deux mois et demi il l'a fait ah bah oui après la vidéo si le mec avait pas sa ceinture il a plus de tête oh bah il a une bosse bon allez c'est l'heure du défi d'atterrissage maintenant qu'on a vu maintenant qu'on a vu Fukushima qui est une très jolie zone au-delà de ça je sais pas si ça franchement je me demande vraiment à quoi ça doit ressembler maintenant quoi j'avoue que j'ai pas envie de chercher pas sur le live de la bonne humeur comme ça je pense que je chercherai de mon côté à moi tranquille Mouchou Mouchou es-tu là Mouchou j'aurais besoin de tes facultés de tes capacités extraordinaires de modérateur favorite c'est exactement la seule la seule la seule modo de cette chaîne pour le moment si je dis pas de conneries on va aller voir les défis d'atterrissage et dans ces défis d'atterrissage on va commencer par des célèbres et donc du coup je vous propose de tenter je sais pas de voter entre voyons voir Rio on a fait il y a pas longtemps Japon on en vient le Chili ça a l'air sympa je vais vous proposer de choisir entre le Chili la France ou l'Équateur voilà ou même New York testons les 4 là donc petit petit vote moi a priori Mouchou n'a pas l'air d'être disponible donc on va faire je vais faire je vais faire le vote vite fait vite fait pour moi attendez bougez pas le temps de récupérer mon clavier claque slash pol voilà ouvrir hop défi du jour on a dit donc Chili ou France ou USA ou Équateur tac vous allez avoir une minute pour voter c'est parti mon kiki alors là vous pouvez aller directement voter en haut du chat il y a le défi du jour pour l'instant un votant sur France 50-50 sur Chili France pour peu que tu te viandes à latéro ça fera un Chili comme carnet Willcote bonjour Willcote comment vas-tu vous pouvez me dire un truc quand on va dans le marketplace ils nous proposent d'installer les mises à jour au world update ça se fait pas automatiquement non ça ne se fait absolument pas automatiquement il faut vraiment que tu ailles dans ton gestionnaire et que tu ailles acheter et télécharger le world update c'est absolument pas automatique désolé pour le jeu de mots bon on en est où là le vote se finit bientôt on est à égalité entre le Chili et l'Équateur il va falloir voter les loulouas on est à deux partout entre le Chili et l'Équateur la France un vote l'USA zéro vote allez 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 il faudrait se départager entre le Chili et l'Équateur et raté personne ne s'est départagé entre le Chili et l'Équateur donc on va utiliser une méthode fort 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 connue des plus grands le Chili gagne un meilleur jeu de mots bon allez le Chili il me tente bien aussi le Chili c'est parti défi d'atterrissage on est avec un Cessna 172 Skyhawk 172 pardon j'arrive pas à voter plusieurs fois alors pour voter les plusieurs fois il faut soit engager des salut Nooks comment vas-tu pour voter plusieurs fois il faut soit remettre des points de chaîne soit remettre des cheers je suis con j'étais en mode t'ins c'est beau ces updates alors que je ne l'avais pas installé bien joué Will c'était bien essayé c'est mieux voter en Russie c'est clair qu'en Russie ça marche un peu pareil si tu payes tu peux voter plus il ne faut pas le dire je ne peux pas dire ce genre de choses en live alors c'est parti pour pour un défi d'atterrissage au Chili prêt à voler et oui à piste il joue le magnon donc normalement il est un peu plus sur là-bas un peu plus devant à droite oh c'est beau dis donc ouais oh là là oh c'est oula oula là c'est vachement sympa le coin dis donc ouais on l'a connu bien pour atterrir je sais pas la dune du pila par exemple merci quand même pour l'info mais je t'en prie je t'en prie welcome salut draken bonjour désolé je ne parle pas très bien le français mais c'est pas grave draken bienvenue à toi et merci pour les efforts du coup faits en français c'est une approche complexe avec un avion de ligne car tu dois faire des zigzags de plus la piste est très étroite oh bah sympathique quelqu'un voit la piste là ah oui non mais c'est cette chose là c'est cette piste en pas dure du tout ah d'accord ah oui d'accord ah ouais bah ça va être chill ça va être chill au chili ah ah pardon oh là là les français non plus mais je comprends la plupart mais c'est c'est fort bien mais c'est cool c'est cool draken que t'essayes de faire des efforts comme ça sur sur l'apprentissage de la langue j'allais dire sur l'appréhension alors attends où est-ce qu'on est un peu là ah bah sinon la piste elle est pas du tout en dure en fait la piste elle est tranquillement tranquillement là-bas pépouze quoi alors on réduit la vitesse tranquillement le train d'atterrissage il n'y a pas besoin de le sortir parce qu'il est déjà sorti mais c'est attends quoi tu écris mieux que les français en tout cas chili plus beau coin pour s'atterrir pour s'atterrir hombre je veux qu'est-ce qu'il y a il n'y a pas eu de chèvre ah non il n'y a pas eu de chèvre encore mais attendez du coup je suis je me concentre pourquoi il n'y a pas eu je te la donne quand même voilà merde du coup je me casse la gueule on va se remettre dans l'axe un peu parce que du coup voilà il y a dû y avoir un peu de vent quand même parce que oh là là oh là là oh là là oh bah bravo oh bravo oh bravo oh ça se passe pas très très bien là oh ça se passe moyennement bien là oh on va toucher alors là je pense que le carré bleu est l'endroit où j'aurais dû quoi toucher ou atterrir ou m'arrêter je ne sais pas je ne sais pas en tout cas si c'est l'endroit où j'étais censé toucher j'étais pile poil dedans t'es sûr t'es sûr que c'est cette piste je sais pas peu importe regarde et rigole eh précision l'atterrissage regardez moi cette précision là roulage au sol c'est quoi c'est ce que je me suis écarté un peu bon ça c'est pas terrible douceur de l'atterrissage on n'était pas si mal je suis actuellement classé 83 millième 83 137 pilote au monde voilà s'il vous plaît dans les amis dans les amis merde papa noël l'a fait je me fais torcher la gueule le mec qui vous laisse la péter tu sais attendez parmi les amis moi je pense que je suis le seul et en fait pas du tout papa noël l'a fait et il m'a éclaté la gueule toucher je comprends pas pourquoi ils veulent qu'on touche aussi loin mais c'est vrai que du coup j'avoue que je sais pas pourquoi le toucher aurait dû être en plein milieu de la piste là mais c'est parce que j'ai pas mon ppl non plus bientôt un top 5 top 1 allez on est reparti bon hé défi 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 validé ou défi pas validé défi validé quand même excusez moi on peut le noter quand même pour une fois que je réussis un défi qui c'est qui avait dit no skill qui c'est qui avait dit no skill au début de au début de la game là hein 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 Raven regarde moi dans les yeux regarde moi dans les yeux Raven pas trop mal ok d'accord je vois le genre c'est comme ça tout le temps ça va être une raison de sécurité bah sûrement je sais pas t'es arrivé dernier de ta liste d'amis voilà 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 on pourrait dire que je suis arrivé top 2 on pourrait dire que je suis classé dans le top 3 que je suis que je suis que je suis que je suis classé sur le podium tout ça machin mais non monsieur veut dire qu'on est le dernier de la liste ok 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 bon on va où maintenant il y avait quoi il y avait Fukushima et après attendez parce qu'il y avait dans la liste il y avait quoi euh il y avait les coordonnées euh de Mr Raven qu'on a fait qui a été vachement joli après il y avait euh Fukushima proposé par OSM et ensuite j'arrive pas à retrouver ah si il attaque ah il y avait Oudou qui nous avait mis des coordonnées clac je récupère les coordonnées de Oudou pouf voilà et ben voilà du coup en plus viens de la récupérer avec un petit tracasset tu te poses pas au seuil sinon tu roules quatre ans pour rejoindre la bretelle ah 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 et ben voilà nous l'avons l'explication du pourquoi du comment hey où est-ce qu'on est là ça a l'air vachement sympa en tout cas j'aimais bien j'aimais bien la géographie de l'endroit oh qu'est-ce que c'est que ça jardin Mikhailovski oh mais qu'est-ce que c'est que ça c'est le musée alors on est où là on est au musée des jeux d'arcade soviétique où est-ce qu'on est exactement au musée de l'ermitage et quelle est donc cette ville mais donne-moi donne-moi au moins le nom de la ville moi je parle pas le russe Petrogradski Saint-Pétersbourg j'ai eu du mal je me doutais du coup que c'était ça mais nous voilà donc à Saint-Pétersbourg on va se mettre quand même sur un avion qui est beaucoup plus léger quand même tiens un petit Diamond Aircraft roule ma poule est-ce qu'il fait jour ou est-ce qu'il fait nuit là actuellement il fait jour démarrez le vol Landscape du coup qui nous a redonné des coordonnées pour après toi aussi ça t'arrive de laisser 1300 tours minutes pour flotter en effet de sol 500 ou 600 avant de laisser poser par contre ne regarde pas mes coordonnées sur Google Maps pour ne pas être spoil ça marche Landscape on regardera ça tout à l'heure Saint-Pétersbourg au bord de la mer oui très bien très jolie ville je me suis posé tout court à Sion je me suis posé court à Sion une fois le gars de la tour est descendu poussé avec moi ah bah bravo SM GG pour ça le mec qui vient faire chier le gars dans la tour tu sais tu t'es arrêté un petit peu tôt mon copain il serait peut-être temps de t'activer un peu quelle heure il se fait il est 44 on va pouvoir se faire une ou deux destinations on va faire celle-là puis après on va faire celle de Landscape et puis je pense qu'on aura fait je pense qu'on aura fait notre petite heure de vol tranquille ou pépouse enfin petite heure de vol ça entend mais c'est vachement bien modélisé au-delà de ça c'est vraiment pas dégueu c'est plutôt sympa comme ville je suis absolument jamais allé mais alors jamais jamais allé en Russie et j'avoue que ce serait c'est pas le truc qui me tente le plus au monde mais j'avoue que Moscou ou Saint-Pétersbourg et c'est tentant quand même en bas derrière qu'est-ce qu'il y avait en bas derrière il faudrait voir s'il y a l'hermitage à Saint-Pétersbourg c'est vraiment beau comme ville mieux que Moscou c'est quoi l'hermitage il y a la cathédrale Saint-Sauveur ah la cathédrale Saint-Sauveur on l'a raté du coup ah oui j'ai vu on y va on y va Roger j'ai accroché radar le tariette je pique je pique au 180 et on y va alors pas 180 parce que du coup c'est un peu plus à gauche je pique au 130 130 posé sur du large ça fait mal en général t'as rendu trop et ça tombe l'hermitage c'est le musée le plus grand du monde avec le Louvre ah et donc du coup voici alors comment on l'a dit la cathédrale Saint-Sauveur c'est fort vrai assez effectivement assez mythique qui pour le coup même moi j'en ai entendu parler on va perdre un petit peu d'altitude elle a l'air plutôt pas mal modélisée la bestiole franchement je ne sais pas si on va s'approcher de trop 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 près le temps de prendre la photo mais il y a effectivement un truc de sympa à faire on va essayer de faire gentiment le tour pour voir quel va être l'angle le plus sympa pour prendre une photo en fonction de ce qu'il y a derrière je pense que je vais serrer un peu vraiment mon virage passer au dessus faire pause hop tac et pause on va se passer joyeusement en mode vitrine oups vu la position dans laquelle je suis il est plus que probable que l'on s'écrase juste après juste après la remise juste après la remise de la pause putain c'est pas dégueu attendez j'en regarde ça effet d'optique elle est sur la map que tu avais donné hier ah nickel effectivement c'était donc un point d'intérêt parfaitement modélisé putain la gueule du truc waouh waouh euh razmode sup razmode bah ça va je suis pas loin des razmodes là alors qu'est-ce qu'on va se prendre comme vue en fait la rue derrière est un peu dégueu donc on va plutôt se mettre comme ça je pense voilà on va plutôt se mettre dans ce sens là avec avec la partie la partie comme ça là hop hop l'avion est là par contre on va changer la météo parce que sinon on verra pas grand chose là on va changer l'heure du jour ah voilà histoire qu'elle soit bien bien éclairée là il va y avoir quelque chose de faire un truc un peu sympa il y a pas mal de l'avoir un peu plus éclairée encore c'est décevant un peu elle est un peu trop à l'ombre c'est dommage mais c'est pas grave on va la prendre comme ça quand même euh attends je dis quoi euh il t'affiche pas les points d'intérêt je les ai désactivés en fait parce que je trouve que c'est je trouve que c'est chiant c'est con j'aime bien c'est con hein mais j'aime bien j'aime bien farfouiller un peu quand même quand t'es en l'air et on va prendre la photo ici là hop tac il déconne zéro les devs des sims là ça se tient Stan ça se tient change d'heure pour éclairer la façade bah c'est ce que j'ai essayé de faire là mais tu vois on essaie d'éclairer un peu mais je pense que la façade elle doit être éclairée si tu vois le soleil où il est là attends je pense qu'on est pas en fait on est pas orienté comme il faut pour pouvoir éclairer vraiment la façade où est-ce qu'il est le soleil quand on bouge le truc là tu vois la façade elle va plutôt être de l'autre côté la façade éclairée va plutôt être l'autre côté j'ai réveillé ça juste avant que tu dises bah yes 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 je pense que par là on aura peut-être un peu plus de choses par là on aura peut-être plus quelque chose ah l'avion l'avion est là-haut on va décaler ça on va décaler ça là et là on aura peut-être ouais tu vois on a les ombres c'est pas je pense qu'effectivement même s'ils l'ont traité à la main je pense que tout ce qui est la gestion de l'éclairage dessus n'est pas forcément le truc le plus le plus détaillé et le plus réussi côté côté Assobo quoi mais c'est pas grave c'est pas grave on a réussi quand même à voir notre jolie photo qui va bien autant vous dire que dès que je vais lâcher la pause on va se crasher comme des vieilles chaussettes ah non ça va ça va on a maintenu on a maintenu le cap on a maintenu le cap ça va c'est cool bon par contre là par contre il part en hauteur en mode allez vas-y je suis libre voilà je suis contente merci de rien au doux merci à toi pour cette destination fort sympathique alors est-ce qu'on en parle de celui-là là qui est on en parle de celui-là ou pas non qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on en dit en fait c'est casse-coup des grâce à vous mais oui ça vous la pose pas trop vite en plus j'ai envie de voler je suis rentable à 13h elle s'est fait rouler dessus oui complètement l'espèce d'avoir une espèce de pâte à modeler non mais c'est cool bon allez on va choisir notre dernière destination donc comme l'a demandé Landscape on n'ira pas checker ce que c'est d'abord retour au menu principal alors Raven du coup garde bien tes coordonnées garde bien tes coordonnées sous le coude on ira du coup on ira demain hop on va aller choper celle de Landscape tac ctrl-v pof hop là définir comme point de départ on va juste se dézoomer un peu pour avoir des comptes parce que j'ai vu qu'il faisait nuit là on était sur hop tac ok là il fait jour et on est reparti mon kiki salut Bivrox comment vas-tu on est dans la bed San Francisco yes effectivement j'ai vu ça et du coup Raven j'essaye de garder j'essaye de garder ça tranquillement j'essaye de garder ta coordonnée je serai de la copier coller là je la mettrai dans un fichier texte et puis on se la garde pour demain matin pour demain midi tout simplement ça va fort bien Bivrox ça va très très bien merci beaucoup merci beaucoup j'espère que tu vas bien également je suis con tu me dis ça va et toi 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 le truc qui s'arrête jamais tu sais non mais on va y arriver on va y arriver et donc nous voilà in the bay of Frisco oh c'est what c'est quoi cette chose oh my god mais qu'est-ce que c'est mais quelle est cette chose mais c'est quoi cette chose là on est où là il y a environ 55 coucous et c'est un peu ça coucou ça va alors attends ça m'appelle des cons les capotes mais on peut pas regarde en bas oui bah regarde en bas c'est ce que j'ai fait ça y est imhotep alors du coup mais qu'est-ce que c'est des lacs de sel ok des lacs de sel pour ceux qu'on la ref alors attends hop décrochage total ah ouais ah ouais ça a de la gueule un peu là des lacs de sel mais c'est marrant pourquoi cette couleur pourquoi ces couleurs rouges ah je suis étonné j'avais jamais entendu parler de ça à côté de San Francisco putain waouh c'est fou comme truc bah attendez du coup clairement on va se mettre on va se mettre une pause on va se mettre une pause par là on va passer en mode vitrine hop demi-tour Alphonse des lacs remplis de larmes des joueurs de NBA tout des larmes des larmes de cheater c'est je sais pas si non je vais peut-être plutôt dézoomer c'est con parce qu'en fait j'aurais bien aimé voir cette zone là avec on va essayer de se trouver un angle un peu un peu sympa assez étonnant on va plus haut peut-être plus haut comme ça voilà c'est assez c'est assez impressionnant comme zone on va changer la météo parce que parce que c'est pas beau et qu'on peut donc on va se prendre des si on le prend de beaucoup plus haut le soleil et qu'on va se prendre des nuages en mode ciel dégagé est-ce qu'il y a plus de reflets en mode ciel dégagé non pas plus que ça on est d'accord c'est pas c'est pas la folie furieuse donc on va remettre quelques nuages histoire d'avoir d'avoir un peu de texture dans le ciel quoi c'est un jeu qui rend les gens très salés c'est vrai qu'il y a pas mal de cheaters sur NBA 2K donc du coup effectivement il y en a qui il y en a qui rage un peu on en connait quelques-uns bon du coup photo ah oui c'est assez impressionnant comme zone et est-ce qu'on peut se poser dessus le mec il faut se poser partout tu sais hop on reprend notre vol c'est assez impressionnant moi j'aime bien ce petit triangle orange je le trouve limite plus joli en fait plus que sur code de ce que j'ai pu entendre un peu pareil que sur code il y a du cheater quand même mais oui on va le tenter il est 55 donc ce qu'on va faire c'est qu'on va tenter tranquillement l'atterrissage sur cette bande orange là moi il me plaît bien cette bande orange si on arrive à redécoller on gardera le survol et si on n'arrive pas à redécoller on redémarrera le vol tranquillou et puis on se fera un petit vol un petit vol fini sur cette zone là mais c'est assez c'est assez ouf comme truc c'est assez ouf je suis I am very impressed pas autant que code il n'y a pas de chat vocal mais bon ça rache pas mal le sel la magie du sel sur call of duty vous noterez que je ne stream plus ce jeu que je n'y joue plus beaucoup non plus d'ailleurs passer sur apex il y a moins de cheaters alors on va se faire encore un petit virage sympa là histoire de perdre tranquillement on remet un peu de flaps on coupe les gaz on se fasse faire un virage dès qu'on aura passé parce qu'il y a des pylônes là voilà hop on passe le pylône R6 c'est bien toxique comme jeu bah R6 moi j'aime pas j'ai beaucoup de mal avec R6 je vais peut-être m'aligner un peu ma cam c'est quand même mieux hop là le mec fait un peu de la merde il y va sans les mains n'importe quoi n'importe comment on va essayer d'y aller tout doux tout doux tout doux oh ça a l'air de vouloir marcher de toute façon c'est plus de la peinture que de la texture visiblement le meilleur sel c'est Hades non Hades il n'y a pas de sel sur Hades c'est toi versus le game c'est tout c'est comme ça R6 ouais c'est vrai que j'ai R6 ou R6 c'est comme tu veux moi j'ai un peu la tendance c'est comme Blink 182 tu vois j'ai tendance à mixer le français et l'anglais R6 bon bah tu vois ça a marché on a réussi à se poser Franck easy c'est pas bon pour l'alu le sel donc la couleur viendrait des mini organismes ah intéressant d'accord c'est assez foufou comme Zona fou le camp de là je doute qu'ils aient mis en place l'aspect corrosion dans ce jeu quand même faut pas déconner je pense qu'ils ont mieux à faire genre corriger des bugs R6 c'est pas une grosse R5 juste avant la R14 Franck tu sors ça va pas du tout là ça va pas du tout monsieur il faut arrêter il faut arrêter l'humour là il faut arrêter monsieur il y a vraiment sortez de suite vous l'avez vous l'avez arrêté arrêté de piquer les blagues du streamer monsieur s'il vous plaît non mais c'est honteux c'est honteux tu joues avec quoi ? a priori mes mains et mon cerveau iso salut à toi je pense avoir compris ta question x52 x52 pro pa 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 c'est light my face what je l'ai pas je l'ai pas au SM je l'ai pas je l'ai pas du tout je l'ai pas compris je l'ai dit avant alors théoriquement Bivox tu l'as pas dit avant moi parce que t'as un léger décalage et donc du coup je l'ai dit avant que tu l'affiches mais ouais je pense qu'on a dû le penser au même moment tu te fais tacler sur le cerveau là papa ah bon ? sur le ah ça reste approuvé ah oui d'accord merci Houdou merci Houdou pour ce petit tacle des familles non mais j'ai compris y'a plus aucun respect pour le streamer sur cette chaîne c'est mort ah non mais j'ai compris y'a plus de respect y'a plus de respect ok c'est bon très bien vous savez quoi débrouillez-vous moi je me casse voilà non je déconne t'as van sur le taf d'Ozobo et les bugs ah bah oui les bugs bah oui pas ça mais non mais c'était pas in your face c'est que du coup je considère que tu devrais que les bugs liés à ces mises à jour devraient être prioritaires pour que tu puisses toi OSM revenir revenir sur le game quoi tu pourrais on-cam quelques secondes ça veut dire quoi on-cam je suis pas sûr d'avoir le ça marche Gozer plein de bisous tu veux pas te prouver quelque chose qui n'existe pas Iso qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu entends par hand-cam je suis pas sûr de voir de quel terme filmer tes mains oh là filmer tes mains oui je devrais pouvoir ça à un moment ah non l'écran va pas passer alors attends peut-être que si je dézoome un pot je vais avoir plus de mal si je recule ça peut-être parce qu'en fait tu vois j'ai le j'ai le X52 qui est là comme ça avec les deux manettes et j'ai la manette Xbox au milieu pour la caméra pour la caméra comment dirais-je pour la caméra vitrine mais du coup effectivement j'ai pas le j'ai pas la cam enfin j'ai pas l'angle qu'il faut attend peut-être que si je décale mon écran comme ça je peux peut-être incliner un peu plus voilà voilà et là effectivement on a quelque chose déjà d'un peu plus d'un peu plus réaliste par rapport à ce que moi je fais sur mes mains mais après très honnêtement vu les vols qu'on fait je suis je suis très je suis très les mains en l'air et et je suis plus la main sur la souris qu'autre chose mais mais je t'en prie hop hop là on rééquilite à autre chose let's go working bye bye écoute tchuss tchuss OSM plein de plein de bonnes choses pour ton après-midi de toutes les façons 13h01 moi il va falloir que j'y retourne également je vais remettre mon écran en place là hop et du coup on va se finir tranquillement sur cette zone en pleine bête de San Francisco avec effectivement ces couleurs assez incroyables de lac de sel on va peut-être se mettre une vous me connaissez maintenant moi j'aime beaucoup faire ça sur mes fins de sur mes fins de parties et salut Nooks très bon après-midi à toi aussi donc n'oubliez pas là il est déjà 13h02 la VOD d'hier est sortie sur Youtube en 1080p la vidéo la VOD d'aujourd'hui sortira demain à 13h oh et merci beaucoup au doux merci beaucoup au doux pour ton plus beau sub pour me faire pardonner pour la vanne ça n'avait pas été du tout mal pris mais merci beaucoup quand même ça fait très 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 plaisir ça aidera la chaîne du coup on va se mettre le petit on va peut-être se mettre un petit pilote automatique des familles hop et il part vers le soleil couchant c'est marrant moi j'ai la ref de j'ai la ref du mec qui se fait écraser par le camion what what quel mec qui se fait écraser par le camion mais enfin et de quoi s'agit-il c'est mon tout premier sub et bah écoute je suis honoré d'être le tout premier d'être le tout premier streamer que tu subes pour le coup bah sur ces bonnes paroles on va faire comme d'hab on va se mettre en léger virage histoire de histoire de profiter un petit peu de la zone ça va laguer voilà j'ai coupé la cam je vais couper le micro et je vais vous faire des très très gros bisous vous restez éventuellement sur le live jusqu'au générique je pense que juste après on se fera un petit raid des familles sur l'ami Gozer si vous aimez les roguelikes si vous aimez le développement photo si vous aimez Hololite Hades Dead Cell etc t'as piqué le plan de la fin sur un Luke Luke mais complètement quand tu dis on se finit ça fait glauque j'avoue donc on restait sur le live on se fera un petit raid de Stan Gozer qui vient tout juste de passer Affiliate si je ne dis pas de conneries donc n'hésitez pas à le follow si vous aimez tout ça tout ce qui est le développement photo et les roguelites moi je vous fais des très gros bisous je vous retrouve demain même heure et puis passez une très bonne journée ciao 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 ciao